Musique Nous sommes très attachés au développement durable, très attachés à l'accord de Paris, de la COP21, et nous pensons vraiment qu'il faut contribuer à sauver la planète. Deuxièmement, nous avons certains atouts, et il y a un consensus en Norvège d'utiliser ces atouts. Un de ces atouts, c'est par exemple une énergie renouvelable sur la base de l'hydroélectrique. Alors le défi pour nous, ça a été comment mettre en place des incitations de façon à ce que la société se transforme rapidement. Et une des façons, c'est par exemple d'être leader dans le secteur des voitures électriques. Être aussi le premier pays d'Europe à avoir introduit des péages urbains. Être aussi le premier pays d'Europe où on est en train d'électrifier tous les ferries, tous nos fjords par exemple. On a déjà un premier ferrie électrique, silencieux, qui s'appelle Ampère. Musique De l'expérience qu'on fait en France, en ce qui concerne les transports en commun par exemple, qui est un des grands atouts du système français. Alors l'idée dans tous nos pays qui sommes s'attachés au développement durable et à la transformation écologique, c'est d'utiliser les atouts que nous avons et de mobiliser les populations. C'est en fait une question éminemment politique, comment motiver et inciter nos villes, non seulement nos élus, mais aussi les électeurs, de faire les bons choix. Et là je crois que nous sommes dans le même bateau et nous avons pas mal de choses à apprendre l'un de l'autre. Musique 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 Musique